Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes chers abonnés, les amoureux de l'astrologie et des tarots, les abonnés de la chaîne d'Olga Vastelchuk, Astro ésotérique pro, et bienvenue au horoscope pour les poissons, pour la nouvelle lune en lion du 8 août 2021, c'est le dernier effort pour moi, j'ai enregistré 24 vidéos pour 12 signes en russe et en français, c'est la 24e vidéo. Vous recevez votre horoscope à la fin, parce que vous êtes le dernier signe, n'est-ce pas ? Mes amis, c'est le nouveau format enregistré, je vais le sortir pour tous les signes séparément, deux fois par mois, pour la nouvelle la pleine lune. Les poissons, votre signe est le dernier, si vous voulez que votre signe reçoive le horoscope la prochaine fois en premier, votez, mettez le like et le commentaire, je vais compter leur nombre et le total de vos réactions des spectateurs pour les vidéos, le total des réactions, oui, des likes et des commentaires des spectateurs va déterminer l'ordre de la sortie des horoscopes pour la prochaine phase lunaire. Donc tout dépend de vous, je vous encourage à commenter et de liker, terme anglais, mes vidéos. Alors, j'explique la deuxième fois, la 24e fois en fait, comment ça fonctionne, je rappelle à ceux qui me connaissent, comment interpréter mes taroscopes, comment les appliquer à votre avis. Alors, comme vous voyez, il y a quatre jeux différents, le tirage central, la croix celtique va toujours se faire avec les tarots, cartes tarots, et j'en ai plusieurs, à chaque fois je vais utiliser un nouveau jeu. Aujourd'hui, nous commençons par le classique, le Ride the Ride. Les trois cartes ici du jeu astrologique Saint-Bolon vont confirmer, vont donner plus de détails, plus d'informations à cette carte-là dans la position en bas de la croix celtique. Donc, la carte qui va indiquer avec quoi vous entrez dans la phase lunaire pour laquelle on fait le taroscope, la nouvelle du non-lion du 8 août, qu'est-ce que vous amenez avec vous du passé, qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur le présent, sur l'état actuel des choses, les cartes astrologiques qui approfondissent l'information. Deux cartes qui perdent le conseil et l'avertissement ou l'anticonseil, c'est le taroscope pour le soleil en poisson, si c'est votre cas, vous avez le soleil en poisson, il s'agit des situations de l'initiative personnelle correspondant à la maison 1 du thème, le fonds général événementiel, les tâches à accomplir dans la période. Si vous écoutez ce taroscope pour votre lune en poisson, vous avez vos prévisions pour la maison 4, le canal du concert de la lune, le foyer, le loyer, votre famille, la famille parentale, les situations immobiliers, les relations avec les proches et les membres de la famille. Pour la venue sans poisson, bien sûr, vous avez les prévisions pour la maison 7, la venue sans, les relations de partenariat, en amour, en affaires et en amitié, si votre réunion sans poisson est rétrograde, considérez ces deux cartes supplémentaires uniquement si votre réunion sans poisson est rétro. Pour Mars sans poisson, la maison 10, la carrière, l'ascension sociale, les finances, le travail, voilà, ce seront vos prévisions pour Mars sans poisson, et s'il est rétrograde, prenez aussi ces deux cartes en plus. Si vous avez ascendant en poisson, votre surprise de la période est ici dans les cartes les normands, et pas le reste si vous avez seulement ascendant en poisson. C'est la dernière fois que j'explique la structure du tirage. À partir de la prochaine fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la description de comment je travaille est dans la description de la vidéo. Pour la première fois, j'ai décidé de faire la petite introduction. C'est parti. La nouvelle luna, 16-14 de Lyon, 8 août, 16h50 Moscou, 9h50 Montréal, 15h50 Paris, l'état actuel des choses pour les poissons. Le mat et la tempérance, deux arcanes majeures parfaits, vous avez commencé un nouveau cycle, c'est sûr et certain. Vous l'avez commencé gentiment et doucement, après vous êtes réconcilié avec vous-même, avec la vie, l'entourage, les autres. Il commence à pleuvoir, j'espère que ce ne sera pas trop fort, ça ne va pas déranger, m'empêcher d'enregistrer. La pluie tropicale, vous voyez, pour la finale, pour le dernier signe, en plus, la pluie tropicale. Vous êtes réconcilié avec tout le monde, avec vous-même aussi. C'est très positif, c'est constructif, ces énergies-là, c'est très lumineux. Beaucoup de lumière dans ces deux arcanes. Grâce à quoi vous avez pu commencer un nouveau cycle ? La lune, vous avez pu déménager, vous avez pu changer de lieu de résidence, vous avez regardé vos craintes, vos peurs dans les yeux et vous êtes sorti dans la lumière, de la lune, de la nuit. Mais néanmoins, vous n'êtes pas resté dans le marais. Vous avez osé changer, accepter le changement dans votre vie et je vous félicite pour cela. On confirme tout de suite avec les symbolons, plus de détails. Cette carte s'appelle la séparation des biens, en anglais. Il y a Thauro, Venus, Uranus, Verso. Il y avait une collaboration, une relation, d'accord, un partenariat. Et chacun, vous êtes séparés avec l'association, avec la personne. Et chacun est allé dans sa direction, à lui, en amenant les biens qui sont à vous, qui vous appartenaient, qu'ils étaient à vous. Donc, il n'y a pas seulement de séparation dans une relation, mais en plus, vous avez dû départager les biens que vous aviez en commun. Enfin, aussi, cette carte-là, elle s'appelle, si je traduis simplement, le provocateur. Quelqu'un qui sait influencer les masses. Regardez, il joue de la flûte, sort de la flûte, et puis il y a une foule qui le suit. Mercure, jumeau, plouton, scorpion. Vous avez pu être sous l'hypnose de la personne, dans le passé, de la personne qui a ce genre de pouvoir. Maintenant, le jardin des esprits, qui correspond aux cartes, aux signes de Thauro, Venus et Poisson, Neptune, révèle du syndrome du cendrillon. C'est-à-dire que, voilà, je vis quelque part, je mène une vie, j'ai ma vie, mais en même temps, je n'ai pas de racines, je me sens déracinée. Comme si je vais dans un monde parallèle. Donc, c'est pour ça que vous êtes sortis, je vous dis avec la lue, vous êtes sortis de cette ambiance, après une séparation peut-être, vous êtes sortis de cet environnement, de l'impact, de l'influence de cette personne sur vous. Vous n'étiez pas vous-même, vous n'avez pas de racines, vous avez déménagé, vous avez renoncé à l'ancien environnement, vous avez commencé une nouvelle vie, un nouveau cycle. Et le passé récent, c'est le 9 de Pentacle, en plus de tout ça, vous êtes indépendante, indépendante et autosuffisante financièrement. Vous avez pu ouvrir votre entreprise, en tout cas, vous avez lancé, mis en place une structure qui maintenant donne le revenu passif, qui travaille pour vous. Indépendance, autosuffisance, quand on n'a pas besoin de compter sur qui que ce soit. Le futur proche, oui, ne dépend pas. Il y aura encore plus de travail, vous travaillez avec acharnement, vous êtes occupé par des choses qui sont importantes pour vous. Ça peut être autre chose que le travail, des activités qui sont importantes pour vous. Vous ne risquez pas à n'avoir à rien faire. Le zenith du tirage, donc, ce qui couronne le tirage, c'est le potentiel de la situation et à quoi vous devez aspirer la mort. Attendez-vous à ce que vous devez, à ce que vous allez passer par encore, plus encore de changements et de transformations. Ce n'est que le début, la carte zéro, le mat. Vous avez changé dans le passé récent, vous avez peut-être déménagé. Mais ce n'est pas fini, il y aura encore plus de transformations. Votre position intérieure, votre état, vos forces internes, cavalier d'épée. J'ai l'impression que vous avez envie de prouver aux autres qui vous êtes. Exprimer votre position, votre opinion, discuter avec quelqu'un. En tout cas, vous avez envie d'avancer à grande vitesse en démolissant tout sur votre passage. L'impact de l'extérieur, les circonstances externes de bâton. Eh bien, je suis persuadée que la vie vous offrira les vues, les belles vues sur les nouveaux horizons. Vous aurez la possibilité de contempler une nouvelle vie. Vous allez pouvoir faire de nouveaux projets et regarder les navires entrer dans votre baie. Vous aurez envie de partir avec ces navires à la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Vos craintes et vos peurs. Le 3DP, vous avez peur d'être malheureux en amour, d'être négligé, repoussé. Mais vous avez peur, vous craignez qu'on puisse choisir quelqu'un d'autre et pas vous. Vous avez peur d'avoir le cœur brisé, peut-être revivre la réparation que vous avez vécue dans le passé. Mais ce sont vos craintes, vos peurs. Le résultat avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, dans la nouvelle lune, en pleine lune, en verso du 22 août. 6 de coupe. Il y a un retour au passé. Quelque chose revient. Bon, je pense que là, c'est fini. Quelque chose qui revient, dans votre avis, depuis le passé. Une personne, une situation. Vous pouvez reprendre les anciens projets, les anciens plans. Quelque chose du passé va apparaître à la surface. Le conseil est l'avertissement. Le conseil, c'est le voleur. Bon, c'est une carte négative. Comment on pourrait l'interpréter pour le conseil? C'est de prendre ce qui est mal placé, ce que les autres ne surveillent pas. En fait, c'est d'être malin et rusé, comme le voleur l'est. N'est-ce pas? Ne pas être simple et naïf. Ce qui est le péché des poissons. Être persévérant, calculateur. Et quelque part, oui. Allez un peu profiter des autres. Ça fait partie aussi de la vie. Donc, ça, c'est mon oracle, vos conseils. L'avertissement, l'anti-conseil, la maison. Il faudra faire attention aux membres de la famille, à votre foyer. Et peut-être, quelqu'un de votre entourage proche pourrait avoir, je ne sais pas, un complot dans les quatre murs. En tout cas, les cartes conseillent à être attentifs par rapport aux situations du foyer et des personnes proches. Les parents, peut-être. Donc, attention à ce qui se passe dans votre maison. Ça, c'était pour le soleil et la lune en poisson. Si vous avez Vénus en poisson, ça, c'est les prévisions pour l'amour. Si elle est rétrograde, les deux cartes montaires, c'est la reine d'épée et la force. Bon, je pense que vous aurez affaire avec une autre femme, avec une rivale, peut-être. De Cinder, qui a beaucoup d'air dans son thème. Ou elle est de Cinder, c'est l'air versot, j'ai mon balance. Une femme qui est très, très forte, qui a un caractère très fort. Elle veut dominer les autres. Elle pourrait vouloir vous écraser, vous imposer son scénario des événements. Vous allez devoir vous opposer à une femme cérébrale, très intelligente, mais très froide. Si c'est pour Mars rétrograde, pour le travail, il pourrait s'agir d'une collègue ou de la patronne, d'une supérieure aussi, cérébrale et de Cinder, qui a un caractère méga puissant, très fort, qui vous mettra beaucoup de pression. Il pourrait y avoir une confrontation assez violente. Quand on s'oppose à quelqu'un, et puis, ni l'une ni l'autre, personne ne lâche. Donc, attention à ce personnage féminin. Si vous avez ascendant en poisson, votre surprise, la surprise de la période, c'est l'enfant, la clé et le... Enfin, ça, c'est le chemin, un carrefour. Si vous avez un enfant, votre enfant pourrait vous dire que j'ai envie d'étudier, je ne sais pas, dans deux établissements différents, je ne sais pas quelle école choisir, quelle activité choisir, est-ce que je vais apprendre du piano ou du violon. Si vous n'avez pas d'enfant, ça pourrait être... Donc, l'enfant encarnerait ici un nouveau projet que vous aimeriez lancer, un nouveau début, un nouveau commencement, quelque chose de frais, de nouveau, même peut-être spontané, et vous pourrez avoir deux projets. Et vous ne saurez pas entre... Lequel des deux choisir entre ces deux. Je cherche la quête des solutions, la recherche des solutions par rapport... Solution par rapport à un début, un commencement ou le choix entre deux projets. Les conséquences de cette tournure inattendue des événements, de cette surprise, c'est la maison et le bateau. Soit quelqu'un vient chez vous, une visite d'outre-mer, en plus. Soit vous déménagez, vous partez loin de chez vous, il y a un voyage, vous laissez votre foyer derrière. Ou vous déménagez, il y a un changement dans le foyer. Suite au choix fait par rapport au projet. Mes amis, voilà, c'est tout. J'ai fait 24 vidéos, vous imaginez. Bien qu'elles soient courtes, mais quand même, c'est du travail. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Chers poissons, votez, laissez le commentaire. Si vous voulez que votre signe reçoive la prochaine fois la vidéo en deuxième place, parce que le premier sera toujours le signe qui fêtera son anniversaire. Et je vous ouvre un petit secret, très bientôt je lance mon école de tarot. C'est pour ça que j'ai lancé le taroscope dans le nouveau format. Merci pour votre attention, votre attention, l'intérêt pour ce que je fais. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada